Merci Marc pour ce reportage très destructif. Ça fait plaisir. Donc on continue, on parle toujours de la Catalogne. C'est vraiment un spécial Catalogne. On ne va pas aller au fond de la question, mais on va se renseigner davantage un peu là-dessus. Et on reçoit un catalan en studio, M. Agustin Nicolaou Coll, qui travaille actuellement au Centre Justice et Foi de Montréal et qui est vice-président du Cercle culturel catalan du Québec. Ça va bien, monsieur? Ça va bien, merci. Ben oui, et comme aujourd'hui, on fait de la délégation de pouvoir parce que c'est Alexandre Chartrand qui va interviewer M. Agustin Nicolaou Coll parce qu'Alexandre parle catalan. Donc on va faire l'entrevue en français quand même, mais je pense qu'Alexandre connaît très bien la situation, tout ça. Oui, j'ai voulu m'impliquer un petit peu plus dans cette entrevue-ci étant donné mon affection particulière pour la Catalogne depuis plusieurs années et puis le fait que je suis un catalanophile convaincu. donc, ben, on vous écoute, on hâte d'en apprendre davantage. Ben moi, en fait, je voulais parler de sport et d'identité nationale étant donné la fin des Jeux olympiques de Londres qui sont venus la fin de semaine dernière. On a eu droit à une overdose, je dirais, de nationalisme de toutes sortes, d'expression de joie associées à notre propre pays ou non. Et voilà, donc je voulais parler qu'est-ce qui arrive quand une nation n'a pas de pays et n'est pas directement représentée dans des manifestations sportives de ce type-là. Ça peut donner lieu à certaines frictions ou à certaines frustrations. Puis donc, voilà, je voulais aborder ça avec un catalan parce qu'il y a une espèce de mutualité entre le Québec et la Catalogne à ce sujet-là ou sur plusieurs autres sujets d'ailleurs. Et je voulais en parler plus directement en parlant du Barça. Donc, M. Colissi est un amateur, un fervent amateur du club de foot de Barcelone, le FC Barcelone. Et je voulais... Le Barça est un petit peu une équipe à part parce que c'est une équipe qui a des fans un peu partout dans le monde. Et donc, je me demandais qu'est-ce que cette équipe-là représente pour des Catalans? Elle représente beaucoup de choses, surtout après la guerre civile espagnole parce que, devenue par la force des choses, un de ces espaces où cette identité catalane, en quelque part, pouvait se manifester. En quelque part, elle a été le premier lieu vers les années 50 où les gens ont osé sortir des drapeaux catalans qui étaient vraiment interdits parce que c'est très difficile de contenir un fou dans un stade. Alors, c'était la première place où des drapeaux catalans, de façon timide, sont apparus publiquement. Et progressivement, elle est devenue le symbole de l'identité de la Catalogne face à l'Espagne. Et face au pouvoir de la dictature, mais encore, présentement en démocratie, est devenue le représentant du nationalisme catalan, à niveau sportif, face à l'Espagne. Surtout parce que, comme tu as dit très bien au début, nous n'avons pas le droit d'avoir des sélections nationales, comme le Québec non plus, qui nous représentent à travers le monde. Alors, quelque part, cette équipe Barça, c'est l'acronyme pour Barcelone, est devenue le représentant de la sélection nationale catalane de foot, surtout que la plupart des joueurs ont été formés en Catalogne. C'est ça, puis est-ce qu'on peut dire que l'équipe canalise les aspirations politiques un peu? Entre autres, la devise du Barça, c'est « mesc un club », ça veut dire plus qu'une équipe, plus qu'un club. Donc, est-ce que la nation catalane se projette dans ses conquêtes un petit peu? Disons que, je ne dirais pas qu'ils canalisent toutes les aspirations du nationalisme, mais c'est une des voies par lesquelles, symboliquement, le nationalisme s'exprime. Il faut voir simplement les rues de Barcelone et de tous les villages de la Catalogne un jour du match Barça-Madrid au final de la Champions League. Tu peux te promener au milieu de la rue, il n'y a pas d'auto, il n'y a personne dans la rue. Alors, c'est vraiment une projection, même pour ceux qui habituellement ne sont pas de grands amateurs de soccer. Ce jour-là, ils vont prendre le temps de regarder le match parce que, si Barça gagne, c'est la Catalogne qui gagne. Puis, est-ce que ça fait partie intrinsèquement des... Je sais que l'ancien propriétaire du club était un fervent supporteur de l'indépendance de la Catalogne puis il se servait du club pour afficher ces tendances-là. Est-ce que ça se reflète un peu dans la façon dont le club est géré? Est-ce qu'on favorise la langue catalane, par exemple, entre l'entraîneur et les joueurs? Est-ce qu'il y a un... Disons que ça, il faut le regarder à différents niveaux. L'image publique du club, la dimension catalane, est toujours présente, quel que soit le président du club, parce que c'est une chose qu'on ne peut pas cacher. C'est sûr qu'avec Joan Laporte, l'ancien président, cette dimension a été accentuée, avec une volonté plus indépendantiste, ce qui n'est pas le cas avec les dirigeants actuels, qui est plutôt le contraire, mais cette dimension générale ne peut pas être cachée. Par contre, ce qui concerne les joueurs, la plupart ont été formés en Catalogne, il y a beaucoup de joueurs de travers le monde. Je ne peux pas vous dire quelle est la lingua franca qu'ils utilisent. Je pense qu'ils utilisent plusieurs langues, disons, au besoin. Il n'y a pas une lingua franca qui va être utilisée par l'entraîneur pour parler à tous les joueurs, ils vont parfois faire des traductions, etc. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu des joueurs, comme Trulham, un joueur français, qui, après un an, il parlait couramment catalan. Abidal, qui est un français d'origine africaine, parle couramment catalan, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Messi. Donc, il s'en fout pas mal de la pandémie catalan. OK. Mais en tout cas, qui parle avec ses jambes, c'est ça qu'on veut. Mais on favorise quand même... Nous, ici, on a notre référence ultime. Si on fait un parallèle un peu boiteux, on a le Canadien de Montréal qui représente assez mal, en fait, les Québécois, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui se retrouvent dans les journaux comme quoi les Canadiens pourraient faire un effort pour repêcher plus de joueurs québécois, puis tout ça. Est-ce que le Barça, par exemple, fait un effort particulier? Je remarque que dans le club, dans la sélection actuelle du club, il y a vraiment beaucoup de Catalans. Disons que, présentement, le premier match de la Ligue espagnole samedi prochain, si l'entraîneur veut, il pourrait faire une équipe complètement avec des joueurs ou nés ou formés dans l'école de foot de Barcelone à partir de 10-11 ans. Alors, je pense que c'est la meilleure école de formation de soccer à travers le monde. Ça, c'est reconnu pour tous. On l'a vu les dernières années. Alors, cette volonté d'avoir des gens dans la maison avec quelques apports extérieurs, c'est la marque de commerce depuis au moins, je dirais, 25 ans. OK. Puis, les matchs de foot sont souvent des occasions de contester un peu le pouvoir. Il y a eu des matchs historiquement qui ont été rapportés comme des événements où, par exemple, pouvez-vous nous parler des chiolades, des moments où… Cholade, c'est le sifflement permanent que les supporters vont faire. Quand il y a la finale de la Coupe du Roi de l'Espagne, le protocole signale que le Roi doit être présent en représentant de la maison royale, et l'hymne espagnole doit être jouée. Ce qui arrive, c'est que deux années, les équipes finalistes, c'était le Bilbao au Pays Basque et le Barcelone. Ils jouaient à Madrid. Alors, je peux vous assurer que complètement le stade, au complet, a sifflé l'hymne espagnole, a sifflé l'entrée du Roi dans le stade. On n'a pas entendu une note de l'hymne espagnole. Et c'était une façon de dire, on est ici, mais nous ne voudrons pas être ici. C'est l'Espagne qui nous empêche d'avoir nos propres compétitions. Ça m'amène sur le sujet des Olympiques de 92. En fait, je saute un petit peu de ce sujet. Mais les Olympiques de 92 se sont déroulés à Barcelone il y a 20 ans maintenant. On peut célébrer les 20 ans de la clôture des Jeux de Barcelone. Ça a donné lieu à une opération qu'on connaît sous le nom de Opération Garçonne. Ici, ça a été très peu populaire. En fait, on n'en a parlé à peu près pas, j'ai l'impression. Moi, je n'avais jamais entendu parler de cet événement-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Oui, cette opération porte le nom du juge qu'il a entamé, qui est connu à travers le monde comme le Baltasar Garçon, pour avoir fait deux actes assez flamboyants, mettre en détention Pinochet en Grande-Bretagne, même si finalement il a échappé, et vouloir faire une recherche sur les victimes du franquisme en Espagne, qui lui a valu la condamnation de l'appareil judiciaire parce qu'il n'avait pas le droit de le faire. Ceci étant dit, ce même juge, en 1992, a mené à terme une opération contre la gauche indépendantiste catalane quelques jours avant, quelques semaines avant la Géolimpique, avec l'excuse de possible terrorisme, ce qui à l'époque n'était plus le cas parce que le petit groupuscule armé catalane avait déjà proclamé qu'il allait se dissoudre. Mais simplement, il fallait créer un état de peur et d'intimidation pour qu'il n'y ait pas de manifestation catalane et nationaliste pendant la Géolimpique. Par exemple, jusqu'une semaine avant, ce n'était pas clair que la langue catalane allait être utilisée dans les communications officielles. Il a fallu vraiment une pression du gouvernement de la Catalogne pour que le CIO et le gouvernement espagnol acceptent. Le plus malheureux de cette opération, c'est qu'il y a eu au moins une quarantaine de personnes de partout dans la Catalogne qui ont été mis en détention sous la loi antiterroriste. C'est une loi qui existe encore, qui permet une détention pendant dix jours sans informer le juge ou la famille et la police qui restent dans les mains de la police, qui n'ont pas de contraranda à personne, ce qui veut dire que la porte ouverte aux tortures est là. Et c'est ça qui s'est produit. Ces gens-là ont été carrément torturés. J'en ai vu. J'ai eu des amis. Ils portaient des marques, pas des coups, sinon des tortures, vraiment, avec électrique, avec des coups de botonne téléphonique dans la tête, la tête dans l'eau, etc. Ils ont dénoncé ça face au juge garçon qui a regardé ailleurs. Il n'a voulu rien faire. C'est un juge qui a poursuivi Pinochet, qui a fermé les yeux face aux tortures des gens qu'il avait mis en détention. Pour mettre en perspective un petit peu, c'est comme si, en octobre 1970, on avait envoyé les gens arrêtés à la crise d'octobre en prison à Toronto, parce que ces gens-là, la plupart de ce que j'ai lu, ont été incarcérés à Madrid, entre les mains de la Guardia civile qui était une police paramilitaire. Et donc, c'était une violence assez marquante. Et finalement, les gens ont fait une dénonciation au Tribunal européen des droits humains qui, finalement, a condamné l'État espagnol pour ne pas avoir donné suite aux dénonciations et faire des recherches et faire une analyse. Et l'État espagnol a dû indemniser avec 8000 euros chacun des personnes qui avaient été torturées, sans toujours reconnaître que la torture avait eu lieu. Je vous remercie beaucoup, monsieur.